Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de la série Beauty News où malheureusement là franchement j'arrive pas avec des super super bonnes nouvelles. On va même plutôt dire que c'est un peu la catastrophe. D'habitude je vous fais donc des vidéos sur une marque, un arrêt, des lancements etc. Là c'est vraiment plusieurs marques qui sont hyper hyper mal en point. Pour certaines c'est clairement déjà fini et pour d'autres ça sent vraiment pas bon du tout. Donc si jamais vous arrivez sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous invite à vous abonner si jamais vous aimez avoir un petit peu les actualités de ce qui se passe. Que ce soit dans le monde de la beauté ou du coup de la mode aussi. Parce que j'ai fait notamment une vidéo sur l'arrêt de camailleux. Et c'est parti on va commencer tout de suite. Donc je vais pas forcément m'étaler de manière un peu plus longue comme j'ai fait pour camailleux justement pour la vidéo. Par rapport à la fermeture des boutiques. Puisque là je ne traitais que de camailleux. Là vous allez voir il y a vraiment plusieurs marques que je vais inclure dans la vidéo. Donc on va faire une espèce de melting pot. Je vais évidemment du coup citer chaque marque et expliquer très rapidement un petit peu ce qui se passe. Mais j'ai juste en fait un message à dire. C'est oh mon dieu mais au secours quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que l'industrie du textile français ? Est-ce que du coup là ce sont des marques françaises ? J'ai envie de dire que toutes les marques sont en train de disparaître. Voilà d'être rachetées etc. Enfin c'est hyper triste déjà d'une part. Moi je pense à tous les salariés vraiment qui sont mis à mal. Et franchement comme je disais dans le titre la dernière mais j'étais pas prête en fait. Vraiment enfin j'étais là mais un c'est une blague. Enfin vraiment je comprends pas. Alors il y a des marques qui sont plus ou moins anciennes. Et qui je trouve font ce patrimoine en fait français par rapport à la mode etc. Et je trouve ça tellement dommage qu'on en soit rendu là. Et je me dis surtout. J'attends votre retour par rapport à ça. Je me dis surtout. Mais en fait qu'est-ce qui va nous rester en termes de mode française ? Là quand je vois tous les trucs qui sont en train de se passer. Mais je me dis mais il va plus rester personne sur le marché français au niveau de la mode. C'est un truc de dingue. On va commencer par une marque de chaussures. Alors dans la vidéo justement où je parlais de l'arrêt en fait de Kamaïeux. J'ai eu pas mal de messages me disant. Ah c'est cool parce que Kamaïeux a été racheté. Notamment par Célio. Donc par le groupe Célio. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire qu'au moins ils ont trouvé repreneur. Mais que j'espère suite à ce rachat quelques emplois pourront être sauvegardés. En tout cas les gens pourront venir du coup travailler chez Célio. Ou en tout cas dans le groupe Célio. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et donc je voulais le redire parce que en fait finalement on a eu l'information après. Et donc dans les commentaires je le voyais. Je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir vous le redire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc dans cette vidéo il a été mentionné aussi en commentaire la marque dont je vais parler aujourd'hui. Qui est San Marina. Donc je suis tellement dégoûtée. Parce que moi j'adore cette enseigne. Moi j'achète pas énormément de chaussures. Je suis vraiment pas quelqu'un qui va acheter des milliards de chaussures. Des fois j'ai envie de m'acheter plein de chaussures. Et voilà puis ça passe. En général j'ai vraiment très très peu de paix de chaussures. Quand je dis très très peu c'est genre j'ai 4 paires de chaussures quoi. Vraiment je suis pas une nana chaussure. Et pourtant du coup je suis en train de dire j'ai 4 paires. 4, 5. Allez 5 peut-être je sais plus. Mais quasiment la moitié c'est que du... Enfin la moitié ça fait pas beaucoup pour le coup. Du coup j'ai des chaussures San Marina. J'en ai 2 paires. 2, 2 ou 3 paires. Enfin bref. Je trouve que c'est une enseigne de qualité. Et waouh j'ai vu ça. J'ai fait mes 1. Non pitié pas San Marina. Surtout qu'en plus sur mon Instagram. Que je vous remet là. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs. Je vous avais fait un calendrier de l'avant. Pour gagner du coup des cadeaux. Et le tout premier cadeau. Et le 1er décembre je commençais le calendrier de l'avant. Avec une carte cadeau San Marina. Je sais pas moi j'étais à mille lieux d'imaginer. Le 1er décembre quand je vous ai proposé cette carte cadeau à gagner. Qu'il y allait avoir un problème comme ça. En 2023. En fait depuis fin septembre 2022. La marque. Enfin l'enseigne en tout cas. A été placée en redressement judiciaire. Donc bon. Ça sent clairement pas bon. Après je suis pas une spécialiste de la législation. Donc moi c'est juste en fait je papote avec vous. Comme je papoterais avec mes copines. En mode ah t'as vu ce qui s'est passé etc. Je suis pas du tout une spécialiste de la législation. Et je le dis attention. Donc ils ont été placés en redressement judiciaire le 22. Et en fait le 22 septembre donc 2022. Et ils cherchaient un repreneur. Donc il fallait en fait que les gens qui soient intéressés. Ou les groupes que sais-je. Qui étaient intéressés pour reprendre donc la boutique San Marina. Pour racheter en fait. Et bien du coup ils devaient déposer un dossier. Avant le 7 février. Et que normalement si tout se passe bien. Vous voyez la vidéo par rapport au jour où je devrais la sortir. C'est du coup demain. Voilà. Donc en gros le sort de San Marina va être scellé dans les heures qui vont suivre en fait. Le moment où vous allez voir cette vidéo. Et le problème c'est qu'il y a très 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 peu. Deux propositions de dossiers pour reprendre San Marina. Et donc étant donné qu'il y a très très peu de personnes qui envisagent. Ou de groupes qui envisagent de reprendre l'enseigne. Et bien les actionnaires ils commencent un petit peu à lâcher du lait. En mode bon bah de toute façon ça va se casser la gueule. Donc forcément on retire nos billes. Ce que je peux comprendre aussi dans le sens où du coup tu n'as pas envie de te dire. Je continue d'investir dans un truc qui va potentiellement se crasher. Mais là bah pour le coup on en saura vraiment plus à partir donc du 7 ou du 8 ou 9. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont publier en tout cas les choses. Et rendre public de savoir si San Marina est racheté ou pas. Je tiens quand même à préciser qu'il y a beaucoup de salariés. Il y en a quand même plus de 650. Et il y a quand même 160 magasins en France. Donc c'est pas genre 10 magasins. Et même encore 10 magasins ce serait terrible. Parce que 10 magasins veut dire tous les salariés des magasins. Et voilà donc j'espère vraiment très sincèrement qu'ils vont réussir du coup à trouver quelqu'un qui va reprendre le dossier. Après au niveau des sources je vous les mettrai en barre d'informations. Mais au niveau des sources a priori ils disaient qu'ils étaient quand même très peu nombreux à avoir déposé un dossier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Dans les personnes qui ont proposé en fait de reprendre San Marina, il y a en fait des propositions qui sont très light. C'est à dire que je crois qu'ils ont eu 3, donc je dis personne mais enseigne etc. 3 dossiers en tout cas. Mais c'était pas pour tous les magasins. Par exemple il y a eu l'entreprise de lingerie en fait qui s'appelle, attendez je vais vous lire le nom. L'enseigne de lingerie Valège, je ne connais pas du tout, je ne connais absolument pas, elle a proposé de reprendre 6 points de vente sur 160. Alors c'est génial, c'est génial de la part de cette enseigne, c'est incroyable. Mais 6 quoi, 6 sur 160, ça craint quand même. Dans le même contexte exactement, donc recherche de repreneurs etc. Pour pouvoir faire revivre cette autre enseigne de prêt-à-porter française. Et peut-être que vous la connaissiez, moi franchement je la connais super bien. Parce que j'achetais énormément dans cette enseigne quand j'étais ado. Et notamment dans les années, je sais pas ouais, j'allais dire dans les années 2000, j'étais ado. J'avais 10 ans. A peu près voilà 2000-2005 quoi, j'ai pas mal acheté là-bas. C'est Co-Copine. Et donc Co-Copine c'est exactement comme San Marina. C'est-à-dire qu'ils ont eu aussi pareil, la possibilité d'avoir des dépôts de dossiers pour pouvoir reprendre l'enseigne. Là par contre, il y a eu 0 personne qui s'est proposée, 0 enseigne. Rien, Co-Cic, nada, niente. Donc Co-Copine ferme définitivement tous ses magasins. Et du coup, il est obligé de licencier tous ses salariés. Alors ils ont quand même eu un prêt de l'état de 5 millions d'euros à rembourser. Et c'était chaud. En fait, étant donné que le Covid n'a épargné clairement personne sur les confinements, tout ce qui était commerce non essentiel, clairement ils ont tous vraiment eu énormément de mal. Et donc Co-Copine était aussi, je ne sais pas, était aussi placée en redressement judiciaire depuis le 7 novembre. Donc ça fait pas très longtemps. C'est justement l'anniversaire de ma fille. Et donc vraiment, ça fait pas longtemps du tout. Et là, malheureusement, ils n'ont trouvé aucun repreneur. Donc ça va être obligé de fermer aussi. Quand même, il y a une petite bonne nouvelle quand même par rapport à ça. C'est que le groupe Antonelle, je vous remettrai le nom juste là. Donc ce groupe va reprendre, alors sur 48 succursales Co-Copine, ils vont donc en reprendre 23. Et donc une partie du stock restant de ces 23 boutiques Co-Copine seront donc vendues en fait directement dans les boutiques Antonelle. Et la, comment dire, la totalité des employés de ces 23 boutiques, donc à savoir 51 employés, seront employés par Antonelle. Donc le reste, du coup, ferme. Mais du coup, le reste en fait des employés des 23 boutiques concernées vont pouvoir travailler chez Antonelle. Donc c'est cool, mais en fait, quand tu te dis, waouh, il y a zéro repreneur quand même pour remettre Co-Copine sur pied, là, pour le coup, ça devient une transformation en fait. Du coup, Co-Copine ne reste plus Co-Copine, mais devient Antonelle en fait. Alors pareil, GoSport, ça craint aussi. Alors j'ai regardé sur leur site. Pour l'instant, le site est tout à fait ouvert. Enfin, ils ont noté qu'ils étaient en déstockage et tout. Mais eux, c'est pareil. Alors eux, ils ont une dette, mais genre, mais énorme. Ils ont plus de 2000 salariés et il y a énormément de magasins. Enfin, c'est très connu, GoSport pour le coup. Et donc, eux, je crois qu'ils ont accumulé, parce que je n'ai pas réussi à glaner énormément d'informations sur GoSport, mais ils ont accumulé, je crois, une dette de 36 millions d'euros. Enfin, waouh, il y a un moment, c'est énorme. Donc forcément, quand les situations financières des entreprises comme ça sont vraiment extrêmement mises à mal, du coup, ce n'est pas très reluisant pour la suite, quoi. Je viens de retrouver l'information, donc la société, en fait, a été placée en redressement judiciaire. Alors, je ne suis pas une spécialiste de législation, mais a priori, c'est ce qui s'est passé, du coup, pour Camilleux. C'est ce qui s'est passé pour San Marino, qui était en redressement judiciaire depuis un petit bout de temps. Pareil, du coup, comme copine qui l'était depuis novembre. Donc, en règle générale, comme là, du coup, ils étaient en cessation de paiement, du coup, ils ont été placés depuis le 2 février. Donc, vraiment, c'est très très récent en redressement judiciaire. Donc, en règle générale, là, de ce que je vois, encore une fois, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas dans le droit, je le reprécise. Parce que des fois, j'ai des commentaires en mode, oui, du coup, je ne comprends pas que tu ne connaisses pas tous les termes. Non, mais alors, moi, je suis esthéticienne, les gars. J'ai un bêté esthététique, il ne faut pas trop m'en demander. C'est-à-dire, non, vraiment, je vous dis, je vous donne les infos comme si je parlais à mes potes, quoi. Et en fait, apparemment, ce redressement judiciaire-là, moi, de tout ce que je vois, de tout ce dont on a parlé au niveau des enseignes, etc., franchement, ça ne sent pas bon. Vous imaginez, après, qu'il y ait des entreprises qui sont en redressement judiciaire et où ça se passe très très bien, et j'espère, parce que sinon, en gros, là, Cosport, je pense que c'est mort, quoi, dans les mois qui vont arriver. C'est pareil, ils vont être obligés de faire appel à des repreneurs, etc. Enfin, c'est un peu le même truc, quoi. En tout cas, ça prend le même chemin. Alors, il y a un truc aussi, c'est que je regarde beaucoup au niveau du contenu mode. Parce que moi, j'aime bien, vraiment, du coup, tout ce qui est contenu mode, comme ça. Et je me dis, les gens... Enfin, dites-moi, en fait, votre avis, mais j'ai l'impression que, maintenant, les gens, ils adorent acheter, alors, soit du seconde main, parce que, ben, c'est moins cher, parce que, voilà, l'impact écologique, etc., ce que je peux tout à fait comprendre. Et ils aiment aussi acheter des marques un peu plus inclusives. Donc, ils vont acheter, en règle générale, des pièces un peu plus chères. Donc, après, c'est pas la majorité des gens qui font ça. Mais je remarque ça, quand même, où ils vont acheter, par exemple... Alors, moi, je pense à cette marque que j'adore, les Lunes. Vous savez, c'est une marque très inclusive, avec, voilà, une belle éthique derrière. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que les gens, soit vont aller vers ça, donc, soit le seconde main, soit les marques très inclusives, forcément un peu plus chères, plus haut de gamme, et où ils vont avoir, par exemple, quelques pièces. Au lieu d'en avoir dix, ils en auront deux ou trois, et, du coup, ils vont les user jusqu'à la corne. Ou alors, du coup, ils vont acheter, donc, pas du tout en France. Moi, du coup, j'ai été complètement, et je suis toujours consommatrice de marques qui ne sont pas forcément basées en France. Mais, du coup, ils vont acheter des marques pas spécialement chères. Rien, moi, je pense à Zara, je pense à H&M, et qui, du coup, ne sont pas des marques françaises, parce qu'il me semble que H&M, ce n'est absolument pas français, et Zara non plus. Mais, voilà, en gros, les gens, c'est soit ça. Enfin, je vois un peu ces trois comportements-là. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression, en fait, qu'on s'oriente vers ça, et que, donc, on achète beaucoup moins, en fait, français. Et donc, voilà, ça s'étiole. C'est affreux, vraiment, je vois ça. Et là, la dernière, vous n'êtes pas prêts. Mais, vraiment, moi, quand je dis, j'ai vu cette marque-là, dans les marques où c'était très compliqué, j'ai fait, mais what ? Non, pitié, pas cette marque. C'est toute ma jeunesse, là, qui s'en va. Et pour moi, c'est pareil. C'est un pilier de la mode pour les jeunes. Je ne sais pas. Non, pitié, s'il vous plaît, pas Pinky. Parce qu'en fait, Pinky, aussi, est clairement dans la sauce. Alors, Pinky, ce n'est pas exactement pareil. C'est chaud, mais ce n'est pas la même chose qui se passe. Enfin, voilà, c'est un petit peu différent. Donc, je vous explique. Alors, je vais oublier le nom des groupes parce que, là, ce n'est pas possible, en fait. Donc, en gros, ils ont annoncé en octobre dernier, donc ça ne fait vraiment pas longtemps, qu'ils allaient entrer en négociation pour être rachetés. Ils vont être rachetés avec le consortium composé des groupes. Bon, les Cooper France, jusque-là, pas de problème. Mais alors là, je ne connais pas du tout. C'est Kindy and Ibisler Textile. Textile, le truc est écrit, what the fuck ? Donc, ces trois groupes-là, donc les Cooper, Kindy, Ibisler, Textile, vont donc racheter Pinky. Alors, le truc, c'est que Pinky possède à peu près, alors, je n'ai pas le nombre exact, il y a plus de 300 magasins en France. Donc, c'est quand même assez énorme. Et il y a énormément de salariés. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais qui ne connaît pas Pinky, ce n'est pas possible. Voilà. Je veux dire, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est une des marques, qui a fait ma jeunesse, en fait. Vraiment, enfin, j'achetais, mais tellement de trucs chez Pinky. Et même, encore, je crois que quand ma fille, elle est née, ma fille est née, est née, j'ai acheté encore des trucs chez Pinky. Maintenant, je ne rentre plus du tout dans les fringues Pinky en termes de taille. Ça ne marche plus. Faut que ça fait longtemps que j'ai été regarder. Ça se trouve, ils ont de grandes tailles, je ne sais pas. Mais bref, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté chez Pinky. Je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est pareil. C'est une entité propre à la mode française, surtout des jeunes. Et je me dis, mais ah ! Bref, donc là, ils vont être rachetés par ces trois groupes-là. Et malheureusement, ce rachat, en fait, donc avant, le groupe qui possédait Pinky avait a priori les reins solides. Le problème, c'est que là, a priori, les personnes qui rachètent, en tout cas, les enseignes et le groupe, les groupes qui vont racheter Pinky, ne les ont pas a priori. Et surtout, l'énorme changement qui va opérer pour Pinky, c'est qu'il va y avoir une suppression de 500 postes. Donc, ce n'est pas genre 50, c'est 500. Tu te dis, waouh ! Il y a énormément de salariés, du coup, qui, suite à ce rachat, vont être virés. Donc, à mon avis, autant te dire que les salariés de Pinky, ils doivent être comme ça. Parce que je pense que, je ne sais pas, tu as peut-être une chance sur 10, une chance sur 5, que ton poste, il saute, quoi. Et donc, justement, il y a une audience qui est prévue, donc le 8 février. J'ai l'impression que toutes les audiences des magasins qui sont en train de fermer, c'est le 7, le 8, le 6, les dossiers pour reprendre sa marina, etc. Ça arrive de février aussi. Enfin, vous voyez, au mois de février, ça craint un peu quand même. Sur les 500 postes qui vont être supprimés, il y a quand même initialement 1 500 salariés. Ça veut dire que tu enlèves quand même un tiers. Donc, en fait, j'ai dit que tu as une chance sur 10, mais non ! Tu as une chance sur 3 de te faire virer. Enfin, ça fout les pétages quand même. Donc, normalement, les repreneurs, donc ceux qui vont justement reprendre toute l'enseigne, ils vont donc être à peu près chez Pimki, enfin, dans les murs. En gros, ils vont être installés entre le 16 et le 17 février, donc dans pas très très longtemps. Et ce ne sera qu'au mois d'avril que du coup, là, on aura un plan de sauvegarde de l'emploi qui donc va forcément conduire à beaucoup de bien-sensitiements. Et j'ai envie de te dire, ces gens-là ne pourront plus aller chez Sun Marina, ne pourront plus aller chez KMAIU, ne pourront plus aller... Enfin, c'est compliqué quoi, parce qu'à la fin, en fait, toutes les personnes comme ça qui se retrouvent au chômage, en fait, au niveau de la situation française, quand tu vois le nombre de magasins qui ont fermé, tu te dis, bah, en fait, ils vont faire comment ? C'est-à-dire que là, le marché de l'emploi de la mode, il va être, mais oversaturé. Si, par exemple, les emplois de la mode, ça ne concernait que... C'est vraiment des chiffres pourris, mais genre, par exemple, 1000 personnes, chaque année, qui, du coup, trouvaient un nouveau job. En gros, voilà, ça représentait 1000 personnes avec, du coup, des changements de poste, des évolutions, etc. Des nouvelles personnes qui arrivaient, du coup, dans d'autres magasins. Mais là, en fait, il va se passer quoi ? C'est-à-dire que, en gros, les employeurs qui vont recruter des gens au niveau de la mode, ils vont avoir, peut-être, une personne sur deux qui va venir des enseignes qui viennent de fermer. Donc, en gros, il fait quoi ? L'employeur, il se dit, bah, attends, je suis hyper mal. Donc, je fais quoi ? Je prends pas les petits jeunes qui sortent d'école ou je prends pas des gens, en fait, que j'aurais pris initialement et, du coup, je suis sympa, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et je vais aller embaucher des gens qui ont perdu leur tasse. Enfin, vraiment, je me dis, pour décrocher, si jamais vous avez un secteur de la mode, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Mais à mon avis, là, dans l'année qui va arriver ou même les deux ans, mais pour décrocher un poste, quand t'arrives comme ça, comme une fleur et que tu t'arrives pas dans d'autres magasins, par rapport à tous ceux qui vont être virés, etc., je pense que ça va être très compliqué parce que tout le monde, en fait, va vouloir retravailler et donc dans le secteur qu'il connaît, quoi. Bref, donc je me dis que ça va être absolument n'importe quoi au niveau de l'emploi sur le textile. Bon, après, voilà, les gens, du coup, ils sont dans la mode femme, ils peuvent aller dans la mode chaussure homme. Enfin, ça va être un petit peu dispatché. Mais je pense que quand même il va y avoir, à mon avis, une énorme évolution et donc les employeurs, je pense que ça va pas être facile pour eux de décider de ce genre de truc, quoi. Voilà, donc c'était une vidéo bien sympathique. Non, mais franchement, c'est juste horrible. J'ai toujours dans la tête cette marque de cosmétiques, cette grosse marque de cosmétiques qui va aussi s'arrêter. Je ne vais pas vous en parler. Dès que je peux, je fais une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Mettez bien la petite cloche, abonnez-vous si jamais vous voulez avoir les notifs quand je passe une nouvelle vidéo et on me dit souvent que vous n'avez pas les notifs quand j'ai une vidéo qui arrive en ligne. Donc mettez bien la cloche pleine parce qu'en fait, quand vous cliquez sur la cloche, vous en avez deux, vous en avez une un peu vide avec un contour et une pleine. Il faut vraiment mettre la pleine si vous voulez toutes les notifs. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre votre avis en commentaire et je vous invite aussi à soutenir en commentaire toutes les personnes qui vont justement perdre leur emploi si jamais vous êtes là. N'hésitez pas à vous manifester pour qu'on vous envoie plein d'amour, plein de love et en tout cas, on vous souhaite énormément de courage. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao !